Première question, qu'est ce qui s'est bien passé durant les trois dernières régates et qu'est ce qui s'est aussi moins bien passé donc en fait j'ai toujours, j'ai pas un passé de voile légère, j'ai pas un passé de régatier donc les départs pour moi c'est toujours un moment difficile, bien se placer sur la ligne de départ, choisir le bon côté du plan d'eau c'est vraiment quelque chose sur lequel j'ai du mal, on a vu ça sur la première régate où je n'ai vraiment pas pris un départ terrible après ça s'est amélioré sur les deux autres régates mais bon voilà c'est encore un côté qu'il faut que j'améliore, sur les choses qui sont mieux passées c'est que j'ai la carvu, j'ai une bonne speed, j'arrive à avoir à peu près les mêmes vitesses que les gens avec qui sont mes concurrents directs donc ça c'est positif et voilà donc il faut que j'améliore en fait cette capacité à exploiter cette vitesse en allant au bon endroit parce que aller vite au mauvais endroit ça sert à rien, donc essayer de rester avec mon groupe et essayer de prendre un bon départ pour être avec les leaders dès le début et rester avec eux donc ça c'est vraiment les axes de travail pour les prochaines régates et donc voilà, et de manière générale sur les trois régates qui viennent de passer c'est que j'ai réussi à m'améliorer, à apprendre de mes erreurs des régates précédentes donc voilà je connais mes axes de travail, je connais ce qu'il faut améliorer et puis voilà, il faut espérer que ça continue d'évoluer dans le bon sens Alors la seconde question c'est as-tu rencontré tes propres objectifs ? Alors oui, je m'étais fixé un objectif d'un top 10 pour les deux premières courses qui a été atteint, j'ai fait sixième à chaque fois, mon objectif pour la troisième régate, le trophée MAP c'était d'arriver dans le top 5, j'ai fait septième donc l'objectif n'est pas rempli mais en fait si parce qu'au final c'est la seule course où j'ai pas fait de grosse erreur, ça veut dire que j'avais les bonnes voiles au bon moment, j'ai pris un bon départ, j'avais la carbu, j'avais la bonne vitesse, je suis revenu sur le groupe de tête, j'ai pris des bonnes options, maintenant c'était une régate de vent faible et qui dit vent faible dit aussi en fait qu'il y a un petit peu plus une part de chance dans la régate donc au final c'est peut-être la meilleure course des trois, même si le résultat n'a pas été au rendez-vous, ça a été très positif, j'ai réussi à valider plein de choses donc pour l'instant oui, les objectifs sont atteints, il faut continuer à travailler pour arriver à un top 5 et pourquoi pas un podium j'espère Quelle est ma prochaine course ? La prochaine course c'est le mini Fastnet, c'est une course qui part de Douarnenez qui va en mer celtique faire le tour du rocher du Fastnet et qui revient à Douarnenez donc c'est à peu près 600 000 de course et une des autres particularités c'est que c'est une course en double et qu'est-ce qui est si particulier avec la mini Fastnet ? C'est un petit peu une course emblématique quand même du circuit on va en mer celtique et une course qui peut être vraiment piégeuse, on peut avoir vraiment des conditions dures même si pour l'instant les conditions sont plutôt anticycloniques et donc on va y être pour un moment c'est vraiment une course qui est un petit peu légendaire et prendre part à ça avec un mini c'est assez génial Alors avec qui je vais naviguer pour cette course ? Je vais naviguer avec mon pote Henri qu'on appelle aussi Riton c'est un très bon pote à moi avec qui j'ai appris à naviguer enfin on a appris à naviguer en même temps quand on était adolescent, on est toujours resté en contact depuis qu'on est adolescent même si on a eu des vies similaires mais pas au même endroit du coup on se voyait pas beaucoup mais on était toujours en contact et il avait toujours un temps d'avance sur moi il a d'abord eu ses diplômes de voile, il a été naviguer quand moi j'étais encore à l'école ou à l'université et en train de travailler et puis il a eu son premier bateau quelques années avant moi donc voilà j'étais toujours à essayer de le suivre un peu sur ses projets de vie là et voilà aujourd'hui maintenant je suis revenu en Bretagne Sud, lui aussi est là, il est préparateur de voilier de course il travaille notamment, il est préparateur du Figaro 3 de Tanguy le Turquet qui vient de faire second sur la Transat en double donc voilà il évolue dans un monde qui moi me fascine depuis longtemps donc c'est un super atout de l'avoir à bord parce que sur le côté technique, sur le côté régate il est vraiment bon, il a été coach en Diam 24 donc voilà il a vraiment plein d'atouts dans sa botte et puis c'est aussi génial de faire une course comme ça avec un pote à moi et donc voilà il n'y a plus qu'à nous souhaiter bonne chance pour ça Alors comment je me suis préparé pour cette course ? en fait la préparation est en cours il y a une partie un peu technique parce que c'est une course de catégorie B c'est vraiment la dernière qui est une course de catégorie C donc il y a un petit peu plus de matériel à embarquer à bord, du matériel de sécurité etc il y a toute la partie de navigation aussi qui est très importante surtout qu'on est dans un système un petit peu anticyclonique donc ça va être une régate de petit temps encore très tactique on essaye d'alléger le bateau au maximum pour être léger dans le petit temps et après il y a bien sûr le travail de fond qui a été fait depuis le début de l'année de préparation du bateau, être sûr que tout soit prêt à bord et préparation physique juste de mon côté, courir, faire du cardio, être prêt physiquement pour la course et concernant la course, c'est vrai que le Fastnet n'a pas toujours une bonne réputation il y a eu des tragédies par le passé sur la course du Fastnet, pas sur le mini Fastnet mais voilà on va quand même dans un endroit, une mer qui est piégeuse il y a du courant, il y a des dépressions qui arrivent de l'Atlantique Nord pour l'instant les conditions semblent plutôt favorables mais il faudra quand même rester osagué et un petit peu concentré si jamais il y a du mauvais temps qui arrive, ça peut vite tourner dans ces coins là mais voilà après c'est aussi une opportunité le Maxi est un bateau qui va bien dans la brise avec Henri on est habitué à naviguer au large et dans du gros temps donc c'est aussi, si jamais il y a du mauvais temps qui rentre c'est peut-être aussi une chance pour nous pour la course pas du trop mauvais temps quand même mais voilà s'il y a un petit peu de vent qui rentre c'est bon pour nous voilà, souhaitez nous bonne chance et bon vent !